et ouais le play to earn c'est quand même quelque chose qui vraiment moi je trouve qui montre stylé quoi le play to earn c'est bah nous bah mille d'orien le kumitiya plus mal dans le crypto challenge c'est exactement le play to earn donc tu te forecastes tous les jours savoir si le bitcoin s'apprécie ou se déprécie et je pense que c'est c'est encore une cette fois comment créer des utilisateurs pas seulement fidèles mais utilisateurs qui vont grandir en fait avec le réseau et ouais le crypto challenge je pense c'est un bon exemple et tous ces différents jeux par la suite c'est un peu la même chose c'est toujours du minter soit les tokens soit les nft et puis ensuite pouvoir acheter ou vendre différents artifices dans les différents jeux quoi exactement et nous de ce côté là en plus du fait qu'on a une plateforme qui est parfaite au niveau des fiat gateway on pourra être en fait la plateforme parfaite c'est à dire que les gens gagnent en fait dans les jeux et après s'ils veulent ressortir des avoirs ils peuvent l'oeuvredger la plateforme de swissborne exact on est entre le monde virtuel et le monde réel